Cette semaine c'est... Hey tu restes avec moi hein ! T'aimes pas la Belgique ou quoi ? Regardez il me laisse passer ! Oh c'est gentil ! Merci monsieur ! Bienvenue en Italie hein ! Hey les Italiens ils sont mille fois plus courtois qu'en France ! Et j'ai des dégâts sur ma remorque et mon camion je comprends pas ! Toi tu comprends toi ? Ok... C'est bon ça passe ! Mais tu déconnes ! Mais putain mais t'es pas prioritaire gros ! Non mais sérieusement ! Vas-y ça me casse les... Ouais ! Pas ouf hein ! On va essayer comme ça ! Au pire hein ! De toute façon sex appeal zéro donc balek ! Et bien salut toutes et tous il est 16h ! J'espère que vous allez tous très bien ! Tu vas pas très bien ? Et bah écoute c'est fantastique ! Non c'est pas bien ! Mais aujourd'hui on va parler... Aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va être le bonheur, le positif, la vie ! Vous allez voir on va discuter de choses très sympas aujourd'hui ok ? J'ai envie qu'on parle, j'ai envie qu'on discute ! Mais avant on se retrouve sur Eurotruck sur la page de lancement parce que je voulais vous montrer mon gestionnaire de mode. Vous m'avez suggéré des modes et je me suis fait plaisir ! Regardez-moi ça ! J'ai installé le Silzels Megapack, je ne sais pas comment ça s'appelle donc ça permet d'ajouter notamment des accessoires dans les cabines incroyables ! Notamment un passager, voilà ! Ouais ! Un passager c'est pas un accessoire mais on s'est compris ! J'ai ajouté le mode Realistic Brutal Weather, j'ai un petit peu essayé, même pas deux minutes, c'est trop beau ! C'est trop beau, ça change complètement le ciel, c'est incroyable ! Et j'ai ajouté le GPS RG Pro Blue qui permet d'avoir le GPS en bleu et surtout de changer l'ATH ! Donc en gros si jamais le camion n'a pas de GPS, ce sera tout en haut et c'est super joli ! Donc voilà pour les trois modes que j'ai ajoutés et c'est trop bien, merci à vous pour vos suggestions ! Donc on est parti sans plus tarder, on va continuer la partie, c'est parti ! Aussi petite parenthèse, alors j'ai changé l'éclairage donc ça va pas rester je pense définitivement comme ça mais pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos j'ai des petits problèmes de lumière donc j'ai dû changer de lumière donc je sais pas, je dois avoir aussi une tête bizarre mais ça change pas d'habitude ! Bref, 87 000€ sur mon compte, je rappelle encore une fois mes chauffeurs ça n'a pas bougé, voilà ! Donc tout simplement marché du travail, on va se faire une mission rapide ! J'ai pas fait de live entre temps, d'ailleurs normalement demain soir à 21h, je serai en stream sur Twitch sur Eurotruck si ça vous intéresse donc n'hésitez pas ! Voilà, tout simplement ! Écoutez, prix évidemment du plus haut au plus faible, voilà ! Oh, on a encore des vaccins mais ça c'est pour rien en Corse ! Ah, ça ça peut être intéressant, on va découvrir Rotterdam, Amsterdam mais en partant de Milan ! Voilà, on va se faire Zurich, on va passer par la Suisse etc, le Luxembourg ! En plus l'essence il est pas cher là-bas, excellent ! Et bah écoutez, on va livrer 15 tonnes de moto en partant de Milan jusqu'à Rotterdam ! N'oubliez pas le pouce bleu, on est parti les amis ! Et on est tout bon les amis, regardez c'est incroyable ! Je vais juste hop, voilà, allumer le contact ! Alors on a déjà le GPS intégré d'ailleurs, c'est trop stylé comment il est ! Mais voilà, avec le nouveau mode, il est juste au-dessus, donc le mode blue ! Vous voyez aussi l'état du ciel, ça ça vient de Realistic Weather Brutal, je sais plus quoi le nom mais regardez ! C'est incroyable ! Alors je vais enlever le GPS en haut du coup, l'interface en bas également ! Mais regardez comment c'est trop stylé, genre là il fait pas beau ! Du coup c'est genre trop bien fait, avant c'était pas comme ça ! Donc vraiment incroyable ! La tête aussi du GPS, vous voyez l'icône et tout, il est bien plus sympa ! Bref, voilà, ça ça fait plaisir, on va pouvoir partir, on a les motos à l'intérieur, tout va bien ! On regarde pas son téléphone au volant, donc avant de prendre la route on regarde son téléphone bien évidemment ! Voilà, je vais mettre, regardez, je vais mettre ma petite peluche, attends la mascotte, est-ce que je peux la mettre là comme ça ? Oh ! Vous la verrez ? Non vous la verrez pas, oh non ! Attendez je vais la mettre, voilà, regardez ! J'ai besoin, j'ai besoin de la peluche, je vous jure, voilà, hop ! Et voilà, on est parti, à tout moment il tombe ! On démarre le moteur et on est parti les amis, j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui, vous allez voir le sujet de la vidéo, c'est même pas vous qui me l'avez proposé, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur, sachant que je ne sais absolument pas ce que je vais dire, je sais de quoi je veux parler, je ne sais absolument pas ce que je veux dire, je n'ai rien préparé, est-ce que ça s'ouvre tout seul ça ? Ça m'a tout l'air ? Ah ouais ! C'est moderne ici, incroyable ! Ok, le temps est dégueulasse ! Alors quand il doit faire beau ou quand il y a de l'orage, ça doit être magnifique ! Et vous voyez, on voit super bien le limitateur, enfin je veux dire la vitesse à laquelle on doit rouler, enfin j'aime trop, comment c'est foutu, je pense que j'ai installé des bons mods, et voilà, en plus avec le sale sale méga pack là pour changer les cabines, ça va être trop bien quand on va customiser notre futur camion, alors voilà, je vous rappelle quand même que j'ai un nouveau coup de cœur, donc on verra pour l'acheter, sinon je reste sur mon autre coup de cœur, mon premier coup de cœur que j'ai eu, mais ouais, il est en train de se casser la binette, le pauvre, voilà. Donc on se met bien, j'espère que vous allez tous très bien les amis, on va peut-être allumer les lumières, en plus il fait mauvais temps, hein, donc voilà, tranquillement. Hop, bonsoir, je me concentre, on est en Italie du coup là, donc attention à la police italienne, attends arrête toi toi, voilà. Merci encore une fois les amis, vraiment, pour tous vos commentaires et tout, vos retours sur mes derniers épisodes. Aujourd'hui, c'est l'épisode 10, alors jour 10 bien sûr, en réalité ça fait bien plus que 10 jours que je roule, mais voilà, jour 10 sur YouTube, c'est trop bien, merci beaucoup, c'est incroyable, vous me donnez une patate, alors pas une patate dans ma figure, mais une patate la pêche, quoi, vous me régalez, vous me régalez, ça me fait du bien et voilà, ça fait du bien à tout le monde. Alors aujourd'hui les amis, de quoi je voulais qu'on parle ? Je sais pas, c'est pas, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée, je, voilà. Je sais pas si c'est bien. En fait, je voulais parler, en fait je voulais dédramatiser peut-être si maintenant, admettons, admettons que là, toi, tu regardes cette vidéo, t'as passé une mauvaise journée. Bon, c'est pas grave d'ailleurs, si t'as passé une mauvaise journée, qui ne passe pas des mauvaises journées ? Non mais disons que tu te sens pas bien ces derniers temps, voilà, on va dire que tu te sens pas bien ces derniers temps, peu importe la raison. Alors, ouais, ce que je vais dire, ça va marcher pour la majorité des problèmes de la vie. Évidemment, je me suis trompé. Oh là, je suis désolé les gars. Ça ne peut pas marcher sur tout. Oh, mais ils sont sérieux. Mais regardez-moi, c'est mon gueule. Ah, bienvenue, bienvenue quoi. Euh, ouais. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, ah, j'ai pas mis de radio les amis, désolé. Alors attends, tu m'excuseras, il faut que je mette la radio, sinon vous allez vous ennuyer. Hop, tac, bam, tac. Voilà, un petit reggae. Bon, je vais le mettre sur mes genoux. Voilà, très bien comme ça. Allez, c'est parti. Oh oui, un petit reggae, ça va faire du bien. Faut que je me mette tout à droite ou à gauche. Genève. Ok, faut que j'aille à gauche. Oh, et c'est sympa les petites routes comme ça. Mais avec la météo comme ça, c'est sympa aussi. J'ai hâte de voir les changements de météo, comment ça va rendre. Ça va être trop stylé. Vraiment, ça va être trop stylé. Ouais, ah, c'est 40 ici. Oula, c'est bizarre chez eux. C'est bizarre. Ouais, ouais, j'ai compris, j'étais en excès de vitesse, t'inquiète. Allez. Voilà, t'es pas bien ces derniers temps. Tac, tac, tac. Tu, voilà, peu importe les raisons. La vie est une pute, t'es en train de te dire actuellement. Voilà, si tu te sens pas bien et que t'es dans ce mood-là, eh ben, voilà, c'est de ça que j'ai envie de parler. Putain. Non pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais justement pour dédramatiser. C'est un radar, ça ? Je sais pas. On aurait cru un radar. Eh ben, dites-vous que ce qui vous arrive, c'est pas grave. Non, en vrai. Non, mais c'est de la merde, ce sujet. Je suis désolé de parler de ça. C'est de la merde. C'est éclaté au sol. Faut que j'aille à gauche ? Faut que je tienne à gauche, hein ? Il me dit rien, le mec. Il me dit rien. Faut pas me dire au dernier moment, hein. Non, faut que j'aille à gauche, c'est sûr. Ah non. Ok. On va sortir à droite. Ouais. Euh, ben, dites-vous que peu importe la situation. Après, ça dépend laquelle, mais normalement, en grande majorité, ça marche. Je sais que c'est difficile, mais si vous faites la part des choses, bah, dites-vous que vous êtes en vie. Et, euh, et que, euh, voilà. Bah, en fait, je sais pas, je vais pas parler trop vite. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est débile. Mais, euh, mais voilà. Bref, petite parenthèse, les gars. Euh, soyez à la cool. Tout va bien. C'est, je suis désolé, les gars, de, 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 de parler de ça. Venez, on parle de, de coronavirus. Alors, ah ouais, les masques et tout, euh. Oh, ils sont chiants, le gouvernement. Oh là, oh, oh, c'est chiant, hein. Bon, ah, j'ai toujours pas viré, euh, ma collègue, là. Enfin, ma, mon employé qui sert à rien, là. Oh, je suis bête. On va faire ça après. Ouais, à la fin du trajet, on fera ça, les amis, d'accord ? Une fois qu'on sera monté à Amsterdam, bam, on aura bu un petit coup. On se sera coupé l'oreille. Et puis, on pourra, euh, avec l'un d'œil, hein. Et on pourra virer notre employé qui sert à rien. Et on s'en prendra, euh, on prendra quelqu'un d'autre. De bien mieux qui nous fera plus de thunes. Et comme ça, après, on aura un beau camion. On pourra le customiser. Eh, on est d'accord qu'il nous a pas du tout annoncé le péage ou ça se passe comment ? Alors oui, en Italie, c'est là-bas, hein, les trucs automatiques. Voilà, hein, doucement. Ah, c'est sympa, du coup, là, ouais, l'interface a changé. Donc, les messages d'information, vous avez vu, c'est en bas. Et c'est plus en bas à droite. Voilà, c'est en bas au milieu. Alors, attends, comment ça va se passer, là ? Ah, en Italie, ils sont plus civilisés qu'en France. Par contre, il y a la police. Il y a la police qui va essayer de me doubler, donc, ce que je vais faire. Voilà, je vais me mettre à 80, je vais mettre mon régulateur. Voilà, double-moi. Voilà. Salut. Eh, elles sont stylées, leurs voitures, hein. C'est bon, je suis à 83, j'ai mis mon régulateur, on est trop bien. Et vous voyez, voilà, les nouveaux icônes et tout, c'est sympa, hein. C'est sympa de fou, hein. Ah, j'aime trop comment ça rend. Voilà. Eh bien, attendez, les gars. Ça serait pas mon camion coup de cœur, justement, là, celui que j'ai actuellement. Je suis en train de me dire, tu sais, justement, il y a le GPS qui est sur le tableau de bord en haut. Ça se trouve, c'est celui-là que je voulais acheter et tout. Bah, en vrai, c'est pas nécessaire, hein. En vrai, je pense que... Bah, en vrai. En vrai, vous savez ce qu'on va faire. Oh, les gars, on va... Et aujourd'hui, c'est que du bonheur. Avec l'argent que j'ai, j'en ai pas énormément, mais... Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? T'as des problèmes ? Ce qu'on va faire, les gars, à la fin de la livraison, la vidéo ne sera pas finie. D'accord ? On va pas non plus la faire durer 20 minutes de plus, je vous rassure. Mais on va customiser mon Volvo coup de cœur que j'ai acheté et qui est utilisé par mon employé qui ne sert à rien. D'accord ? Donc, on fera ça, voilà. D'ailleurs, aussi, petite parenthèse, alors, attendez, autant vous me faites kiffer, les gars. Vous me faites kiffer dans les commentaires. Vous êtes une force incroyable, d'accord ? Autant, la communauté est tellement divisée que j'ai le cul entre deux chaises. Et ça, ça m'énerve. J'aime pas avoir le cul entre deux chaises. D'accord ? J'ai du mal à écarter les jambes. En fait, là, je roule à 80 km heure. Je suis limité... Enfin, à 83. Je suis limité à 80. Je suis donc roleplay. Je suis donc réaliste. D'accord ? Donc, la moitié de la communauté va aimer ça. Mais l'autre moitié ne va pas aimer ça. Parce que l'autre moitié veut que je roule plus vite. Et regardez, c'est plutôt mignon. Oh là là. C'est l'instant miniature. Ah bah là, les gars. Ouh ! Ah bah alors là, les gars. Eh. Ça. Ça, c'est plutôt joli. Ouais, je disais. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on était plus ou moins tous d'accord à ce que je débride les camions, tu vois. Et que je puisse rouler à plus de 90 km heure sans problème. D'accord ? Et j'ai toujours dit d'ailleurs que je ferais en sorte de le faire le moins possible. Parce que je veux quand même éviter les amendes. Et que si jamais je roule plus vite, c'est vraiment pour se faire un petit kiff de temps en temps. Voilà. Et vous étiez d'ailleurs d'accord avec ça. Sauf que quand je le fais et que je roule méga vite, il y en a, mais je le comprends. Et si on est tous d'accord, il y a un problème aussi, tu vois. Donc, et il y en a qui disent, par contre, c'est vraiment pas du tout réaliste. C'est même d'ailleurs dégueulasse à regarder. Là, quand tu roules à plus de 110 km heure, c'est du grand n'importe quoi. Mais du coup, je ne sais plus quoi faire, les gars. Je ne sais plus quoi faire. Non, mais en vrai, je plaisante. C'est juste pour dire, voilà, la communauté est quand même divisée à ce niveau-là. En tout cas, les avis sont divisés à ce niveau-là. Évidemment, voilà. Si là, j'ai envie de me taper une pointe, je le ferais. Fils... Ouais, les Italiens sont quand même plus éduqués. Et ça, ça fait plaisir. Eh ben voilà, regardez, je dépasse tout le monde et je respecte toujours la limitation. Et ça, ça fait plaisir. Et c'est très joli, là, on découvre des nouvelles routes, des nouveaux paysages. Ça, ça me fait extrêmement plaisir. On est en train de débloquer la partie de l'Italie, mais on est aussi en train de débloquer maintenant toute la partie qui va être au niveau du nord, tout ce qui est Pays-Bas. Ça y est, on va pouvoir bientôt se faire la route de la mort. Alors, je ne suis pas sur Truckers MP en multijoueur, justement parce que je voulais découvrir les nouveaux mods que j'ai installés. et notamment après, quand on va customiser la cabine et tout ça, tout ça, genre la puissance du moteur, etc. Enfin, ça va être trop, trop bien. Pourquoi il ne veut pas accélérer plus ? Eh les gars ? Ah si, c'est bon, j'ai un dit. Ah, mais on est en montée, putain ! Eh les gars, je n'avais pas capté. C'était un faux plat. C'était un faux plat, en fait. J'avais l'impression que c'était plat, mais en fait, ça montait. Et du coup, je n'arrivais pas à accélérer, voilà. Mais tout va bien. Alors là, je vais juste un petit peu pousser, parce que sinon, je ne vais jamais réussir à le doubler, lui. J'ai une cargaison plus importante que lui, en plus. C'est du jamais vu, ce que je suis en train de faire. Personne ne fait ça. Personne. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention à la durée du trajet. Je vais pouvoir le faire maintenant. Alors, attends, maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ok, c'est écrit en bas à droite. 11h49. Et ma prochaine coupure dans 8h. Donc, je n'aurai pas le choix de la faire. Et là, je peux changer. Ah ouais, c'est sympa, ça. Ok. C'est sympa de pouvoir mettre la carte comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que ça vous plaise ou pas. Eh, en vrai, on peut laisser comme ça. C'est pas mal, non, en vrai ? Ça ne dérange pas plus que ça. Au pire, je l'enlève après, si ça me fait chier. Et puis, de toute façon, vous me direz tout en commentaire. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, là, dans mes vidéos ? Moi, les gars, c'est simple. Moi, je veux m'adapter à vous. Je veux que vous kiffez... Non, mais en fait, c'est chiant parce qu'il y a l'interface. Voilà. En bas, ça me faisait chier. Vous me dites si ça ne vous dérange pas d'avoir le petit truc en bas. L'avantage de ce nouveau mode, là, le blue GPS, tout ça, c'est que ça réduit quand même grandement l'interface et c'est quand même plus stylé. Mais voilà, vous me dites, moi, je m'adapte à vous. Moi, je veux vous faire kiffer, les gars. Vraiment. J'ai augmenté les graphismes, tout ça. Je veux vous faire kiffer un max. Sans déconner, les gars. Là, je veux juste qu'on s'amuse. Voilà. D'ailleurs, la morale... Parce qu'à la base, le sujet de la vidéo qui est complètement éclaté, qu'on est déjà passé à côté parce que je ne serais pas capable, finalement, de vous dire tout ce que je voulais vous dire. Mais voilà, la morale de l'histoire. Profiter de la vie, il fait beau. C'est incroyable. Donc, kiffer à fond. Et là, j'ai envie de vous faire kiffer à fond, en tout cas, sur ce gameplay. Attention, il y a des travaux. Donc, on ralentit. On ralentit très franchement. Regardez, il me laisse passer. Oh, c'est gentil. Merci, monsieur. Ah, bah là, t'as le droit. Hop, t'as le droit au warning. C'est gentil, ça. Eh, bienvenue en Italie. Eh, les Italiens, ils sont mille fois plus courtois qu'en France. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais l'intelligence artificielle, en tout cas, ils ont décidé de la faire développer plus en Italie qu'en France, j'ai l'impression. Eh, sans déconner, quoi. Moi, j'ai cru qu'ils me faisaient les appels de phare, mais pas du tout. C'est juste qu'ils allumaient les feux. Oh ! Ok. Non, je commençais à accélérer, mais il y avait la police qui venait en face. Du coup, je me suis un petit peu fait peur. Regardez, on dirait une piste de course, là, à côté. C'est quoi ? C'est pour le train ? Oh ! Je les ai vus au dernier moment. Ah non, c'est juste une autre route. C'est une autre... Et vous voyez, avec ce GPS aussi, la map, là, regardez, on dirait qu'il y a des petites routes à côté, là. Alors, c'est du fake, hein. Depuis tout à l'heure, ça ne bouge pas. Mais ça fait genre... Et ça, c'est sympa. J'aime beaucoup le placebo. Dans la vie, le placebo, ça fait beaucoup. Incroyable. Je kiffe. Tu vois, là, je peux être là, je peux rouler pendant des heures. Et puis, c'est mignon, là, on découvre des... Oh, rien, il y a un petit village, là, à droite. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas, en commentaire, à me dire de quoi vous voulez qu'on parle à l'avenir des thèmes de vidéos. C'est vrai que, vous voyez, il n'y en a pas spécialement besoin toujours, mais voilà. Au moins, comme ça, il y a toujours un petit thème, si jamais... Pourquoi il ralentit comme ça, lui ? Moi, je n'ai pas le choix, hein. Moi, je laisse mon régulateur, je ne m'arrête pas. Ah, c'est mort, hein. L'autre, il a ralenti, franchement. Après, il a raison, c'est un virage. Moi, je suis un petit fifou. Il transporte des voitures, moi, je transporte des motos. Oh, comment... Et là, par contre, c'est réaliste, hein. C'est comme dans la vraie vie, hein. Je prends 30 ans à le dépasser. Les voitures derrière, elles sont en train de kiffer ce qui se passe. J'en suis sûr. Et là, il pourrait me faire un appel de phare, et comme ça, je pourrais me rabattre. Sauf que comme je ne peux toujours pas me rabattre... Oh, les routes, elles sont stylées ! Tu peux me rabattre ou pas, là ? Allez. Ouais, c'est bon. Oh, c'était juste ! Ok, c'était juste, hein. Ah bah, il aurait fallu que je reste à gauche. Tu me laisses passer ? Ok. Ah, je roulais peut-être un petit peu trop vite. Ouais, je suis désolé. On voit des petites mongolfières. Depuis tout à l'heure, j'avais vu une mauve. Là, il y en a une verte. Incroyable. D'ailleurs, vous la voyez comment, la mongolfière ? Vous la voyez ? Ah ouais ! Alors, tu sais... Eh, les gars ! Le mec qui gratte les commentaires, c'est comme dans le dernier épisode avec le pierre ciseau feuille. C'était trop drôle, j'ai déliré quand j'ai vu qu'il y en a qui ont joué le jeu. Mais j'ai vu, en grande partie, j'ai gagné le pierre ciseau feuille, mine de rien. Ça, c'est bon, ça. Oui, vous le voyez vers lime ou vous l'appelez ? Moi, j'appelle ça du vers lime, ce que je viens de voir, là. Genre, du vers lime. Après, ouais. Regardez, je vous le remonte, vous me dites. Ah, il est où ? Non, on ne le voit plus. Là ! C'est du vers clair, vers lime, vers foncé. Bon, on ne sait pas. Après, s'il y a des deltoniens, d'ailleurs. Mais comme on n'a pas la même perception des couleurs, de toute façon. Oh, on va passer direction... Bah oui, on va passer... Eh, attendez, on va passer sur Strasbourg, en fait, non ? C'est marrant de voir le nom Strasbourg et Dijon, en Italie. C'est trop des barres. Je ne sais pas, ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Wow, je suis à 15 000 tours. Enfin, à 1 500 tours. Ouais, aussi, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a, ça allait stresser quand il voyait le compteur des tours par minute et tout. Mais je sais bien, mais c'est ça le problème aussi sur le simulateur, c'est qu'autant, tu vois, voilà, t'as le G27, t'as les pédales, t'as le levier de vitesse. Niveau... Niveau... Immersion, bah c'est vraiment cool. Mais t'as pas le feeling avec le véhicule, quoi. Genre, tu sens pas qu'il est en train de tirer, tu sens pas que t'es en train de foutre en l'air le moteur, tu vois. C'est ça ce qui est embêtant, c'est que là, je suis en 6ème vitesse. Enfin, du coup, sur le camion, en vrai, je suis en... Je sais pas en combien je suis. Mais en gros, je peux passer de la dernière vitesse à la première. Je vais pas... Je vais pas sentir le... Tu vois ce que je veux dire ? Le truc horrible à ne surtout pas faire. Je vais pas le ressentir. Alors certes, le camion va franchement ralentir, logique, mais je vais pas le ressentir, tu vois. Donc, ouais, malheureusement, des fois, c'est compliqué de faire ça dans les règles de l'art vu que j'ai pas le feeling avec les tours par minute, tu vois. J'ai pas le feeling avec le moteur. Mais je le vois des fois à l'aiguille quand elle part comme ça. Vous inquiétez pas, je suis le premier à être stressé. Ah ouais. Ah ouais. Pareil, tu sais, des fois, avec l'embrayage, je fais n'importe quoi, mais c'est pareil. Ça fait pas d'à-coups, tu vois. Dans la vraie vie, tu sens un à-coups alors que là, aucun à-coups, quoi. Attends, accélère un petit peu, ça descend. Voilà, 80. Comme ça, on est pas mal. J'espère que ça vous plaît quand même la petite musique en fond à chaque fois, le reggae. C'est pareil, ça faut me dire. Dès qu'il y a un truc qui va pas, vous me dites. Dès qu'il y a un truc qui va bien, vous me dites aussi. Et puis voilà, tout simplement. Alors là-bas, on a un parking. Ah, c'est bien ça, par contre, parce que après, avec ce mode, il fait pas beau, donc on sait pas quelle heure il est. Enfin, c'est écrit, remarque, 17h53 sur le tableau de bord. Oula, j'ai failli me manger les... Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire ma coupure quand il fera nuit. Comme ça, on continuera de rouler de jour. Et en plus, peut-être que le temps aura changé. Et ça, c'est stylé, ça. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on roulait beaucoup de nuit. On pouvait rien y faire. Sauf que là, on a commencé de jour et on va continuer de jour parce qu'après, le trajet n'est pas trop long non plus. Donc c'est vraiment cool. Ils font le plein d'essence, les collègues, là. J'ai essayé le klaxon. On l'a pas encore essayé. Donc ouais, dès que le soleil va commencer à tomber, on fera une coupure. Si on n'arrive pas avant, mais je pense pas. Également. Ah, c'est 90, parfait. Également, on va quand même un peu regarder la nuit et à quoi ça ressemble. On fera des épisodes de nuit à ce moment-là, mais juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc vraiment, quand le soleil va tomber, on va un peu regarder et après, on va faire une coupure pour qu'il refasse de nouveaux jours. Donc voilà. Salut la Chantarmerie. Ça va ou quoi ? Et on n'est jamais passé par là. Après, on va découvrir quand on va repasser par Strasbourg. On est déjà allé à Strasbourg ou pas ? Eh, je crois même pas. Non, on n'est même pas encore allé à Stras. Ça y est, là, c'est notre première fois qu'on va à Strasbourg. En tout cas, sur cette aventure, je suis déjà allé. Peut-être qu'avec le DLC Vive la France, ça a changé. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je suis content aussi, j'ai vu que, ben, ça vous a, que je vous ai fait un peu découvrir le mode Paris Rebuild. Pour une fois que c'est moi qui vous apprend quelque chose, enfin, qui vous fait découvrir quelque chose sur ce simulateur, donc c'est cool. Voilà, je trouve un petit peu des modes aussi qui sont vraiment sympas et c'est vrai que il est vraiment sympa le mode Paris Rebuild. Et pas besoin d'avoir de DLC. Enfin, si, le DLC Vive la France, mais voilà, c'est pas un DLC en plus, c'est trop cool. Ça a été fait bénévolement et j'adore les modes. J'adore les modes. Vous savez que j'adore les modes. C'est pour ça, de toute façon, que j'avais toujours un profil cheaté. Pour faire un peu le, le concon, quoi. Ah merde, ouais, on a déjà, ah putain, on a traversé Strasbourg sans l'avoir découvert. Je suis deg. Ah, si j'avais su, j'aurais mis un, un point dessus, putain. Comme ça, on aurait découvert les points d'interrogation, bien sûr. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, on y arrive, on est bientôt arrivé. ça prend pas, enfin voilà, on va prendre, j'espère moins de temps que d'habitude, enfin que les autres vidéos. Comme ça, après, on va vraiment pouvoir s'occuper des customisations. J'ai eu encore pour le moment aucune pénalité, si je dis pas de bêtises. Alors, on va éviter de se prendre une amende. Et là, niveau pognon, on va se mettre bien et on va pouvoir customiser. Voilà, ça va être vraiment, vraiment très sympa. Après, j'ai toujours un prêt à la banque à rembourser, hein, en vouloir faire le rabat-joie. Alors par contre, il va falloir qu'il double, le mec devant. Sinon, on va pas aller bien loin. J'ai un petit peu accéléré, j'ai mis mon régulateur sur 92, mais je laisse la pédale appuyée, à tout moment, je lâche, si jamais. Alright. Voilà, c'est ça que je kiffe. Voilà. Ça, les gars, ça existe dans la vraie vie, là-bas. Ce passage-là est incroyable, mais il est pas au même endroit. Après, voilà, après, ça se trouve, ils l'ont même pas fait exprès, mais ça ressemble vraiment à là-bas, vers chez nous, comment c'est, tu vois. Pour ceux qui connaissent aussi, ici, ça monte, de l'autre côté, c'est en profondeur, et puis après, ça va se rejoindre. Là, on passe dans les roches et tout, il y a des rochers, de part et d'autre, et là, voilà, on se rejoint de nouveau, tu vois. Et ouais, non, pour le coup, ça existe vraiment, tu vois, il y a vraiment ça. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, ou est-ce que c'est juste un pur hasard, et on peut peut-être trouver ça un peu partout, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus ou moins au même endroit. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est stylé. Après, voilà, le reste n'est pas du tout représentatif, parce que là, on va bientôt arriver au Luxembourg, tu sais, genre, ça n'a aucun sens, mais voilà. Juste pour dire, c'est stylé, ça fait vraiment penser à ça. Le reste ne fait pas du tout penser à cet endroit, mais voilà. Oula, je grignote beaucoup à droite là. Je vais remettre l'ATH, la carte en haut. Voilà, ça va nous permettre de voir un peu mieux. Comme ça, vous pourrez comparer, vous me direz si vous aimez bien, si ça ne vous dérange pas, tu vois. En plus, ça permet de voir en bas aussi, tout ce qu'il faut voir en fait. Il y a tout, c'est vrai, il y a tout qui est à portée de main. On voit l'argent que j'ai, ma vitesse, le rapport, l'essence, le sommeil, le jour, l'heure, l'arrivée, tout, on voit tout. C'est fou hein ? J'adore. En vrai, ça peut être sympa et ça nous permet de mieux voir l'arrivée aussi parce qu'on va pouvoir mieux l'anticiper. On arrive à savoir où est le Luxembourg. C'est quoi cette musique ? Ah ouais, on s'enjaille les gars. C'est mignon. Ah, c'est de la musique libre de droit, alors on peut se permettre. Ah, on peut se permettre. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, voilà, là, je sais déjà qu'il y en a un qui se pose la question. Où c'est que j'ai chopé ces musiques libres de droit ? Epidemic Sound. Mais ça fait depuis 2014 que j'utilise Epidemic Sound. Et depuis, tout le monde fait pareil. Du coup, c'est plus original, mais c'est pas grave. Il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des trucs trop lourds et voilà, à chaque fois, je vous mets des nouveautés. Ouais, ouais, je suis fatigué, j'ai compris. Oh, je vais enlever la TH, regardez, ça va être trop beau. Wow ! Je ne suis pas sûr pour la miniature là. Bam ! Là les gars, miniature. Bam ! Ah ouais ! Bon là, j'aurai le choix. Ah, vous verrez, ce sera laquelle la miniature, mais j'aime bien. Attention messieurs, vous engagez pas. Je veux pas de pénalité. J'ai encore pas fracassé la remorque, ce serait dommage. Direction Bruxelles. Ah oui, il y a d'abord Bruxelles. Putain, on va aller en Belgique. Oh ! Mais oui ! On va aller en Belgique. J'avais pas pensé à ça, mais dans la dernière vidéo, justement, je vous disais, dans la dernière vidéo Eurotruck, je vous disais que, on était déjà parti en Belgique dans la vraie vie, que j'avais bien aimé le système des autoroutes, comment c'était, et que du coup, j'étais curieux de voir si c'était fidèle ou pas. Eh ben, on va pouvoir le savoir. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, je vais pouvoir remettre la TH. Par contre, j'arrête pas de bouffer la ligne à droite, je suis désolé. Ma coupure, c'est quand ? Dans une heure, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Oui, c'est sympa là, ça prend pas de place. Quoi, les dégâts, j'ai des dégâts ? What ? J'ai 1% de dégâts sur le camion et la remorque ? Oh, tu déconnes. Oh, c'est relou ça. T'inquiète pas, on va dormir bientôt. Bon, on voit à quoi ça ressemble, c'est plutôt mignon, on fera des routes de nuit de toute façon. Là, c'est pas le but du jeu, on va aller faire la prochaine pause, on va dormir, mais voilà, on voit un peu le coucher de soleil, à quoi ça ressemble, c'est super mignon. Il y a de quoi faire des photos, sans déconner. Ok, il y a une aire là, on va s'arrêter à la prochaine aire. J'avais pas capté qu'il fallait sortir maintenant. Là, j'ai pas compris, Luxembourg, on est encore, on est arrivé en Belgique ou ? Où ça se passe comment ? Moi, je suis arrivé super vite. Voilà, on va se mettre là. Voilà, et là, on fait chier personne en plus. C'est parti, les aignons d'or. J'espère juste que, ouais, c'est bon, le soleil sera levé. Voilà, on a une nouvelle météo en plus. Oh, chauffeur Michael, j'ai gagné de l'argent. Combien, attendez ? Ah non, là, c'est Stéphanie maintenant, dommage. n'a pas trouvé de mission. Je sais plus c'est laquelle la bonne. Bon, de toute façon, on fera le point après les gars. Les gars, après, on va faire le point sur les statistiques de mes chauffeurs. On va virer et on va customiser mon camion. C'est incroyable. Bon, la vidéo va quand même durer une heure finalement, minimum, donc j'espère que ça vous fera plaisir. C'est ça l'avantage aussi de ces petites vidéos, vous pouvez faire des pauses, vous pouvez les regarder potentiellement en plusieurs fois. D'autant plus, puisque, bah, il y a deux parties. Il y a deux parties à cette vidéo, tu vois, la partie où on roule et la partie où on customise, donc rien ne vous empêche de regarder une partie et puis un autre jour, l'autre, tu vois, genre, ça ne vous coupe pas vraiment. Donc, c'est assez sympa. Nous, on va sur Liège-Rince, non, Liège-Bruxelles, nous, on est bien d'accord. Je ne sais pas. Mais il va falloir le savoir très vite. Pour moi, il faudra prendre à gauche. Ah bah, juste aller tout droit, voilà. Ah oui, d'accord, c'est pour aller à droite. Mais voilà, j'avais raison. C'est bien Liège-Bruxelles dans tous les cas. Voilà, je suis à 100 km heure. Hep, hep, on va se calmer. Mais j'ai des dégâts sur ma remorque et mon camion, je ne comprends pas. Toi, tu comprends, toi ? Attendez, elle est merveilleuse cette peluche aussi parce que, en fait, le collier, qui s'en fout, lève la main. Le collier, vous le voyez ? Ouais, non, on ne voit pas. Voilà, le collier, c'est un cœur et il réagit à la température et en fait, du coup, dépendant de sa couleur, ça donne l'humeur du panda. Voilà. Et là, en l'occurrence, le cœur, il est vert. Et je crois que le vert, c'est une bonne couleur, ça veut dire qu'il est créatif. Exactement. Et ouais. Ah non, non, ça va les gars ou quoi ? Eh les gars, c'est bizarre quand même. Le mec, il voulait parler de la vie, du bonheur et il est là avec une peluche. Le mec, vous allez croire que vous allez croire des choses, c'est incroyable. Attendez, je vais le remettre là maintenant. Maintenant, on est en Belgique, viens. Ouh là, ouh là, excusez-moi. Voilà, on va découvrir tous les deux de la Belgique, mon pote. Voilà, sur un petit fond de raillet. Et vous voyez, les nuages, ils sont mignons. Bon là, il ne fait pas moche. Mais voilà, quand il ne fait pas beau, vous avez vu à quoi ça ressemble, c'est bien mignon. Alors, quand il y a de l'orage, apparemment, c'est incroyable. Vous avez atteint la réserve de carburant. Mais tu déconnes. Oh, à 500 mètres. Oh, on a de la chance. À 500 mètres, on a une station essence. Ça, ça fait plaisir. Et on a Liège, à notre droite. Nous, on va aller à gauche. Enfin, on va continuer de monter, en fait, tout simplement. On voit la tour Eiffel de Paris, là-bas d'ailleurs. Incroyable. Voilà, on va se mettre là. Bam ! On coupe le moteur et on fait un peu le plein. Voilà. Samedi, bientôt 8 heures du matin. Et voilà, et voilà, et voilà. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas. Cette semaine, c'est... Hé, tu restes avec moi ? T'aimes pas la Belgique ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok. J'avais pas mis la vitesse. Regarde, c'est beau la Belgique. Mais on est même pas en Belgique encore, en plus. Je suis un connard. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Je sais plus ce que je disais. J'ai perdu mon fil conducteur, là. Voilà, il fait quoi, lui ? Il est sorti de nulle part. Il est fou. Ouais, euh... Mais les gars, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'était super important, plus ce que je voulais vous dire. C'était essentiel. J'en suis sûr. Bah, je sais plus. J'espère que vous allez tous très bien. Ok. Il n'a rien vu, il n'a rien vu, hein ? Oh non ! Putain ! Mais fais chier ! C'est bon, on a fait le constat, tout va bien ? Oh non ! Oh non ! Ok, il me laisse passer. Putain, je suis deg ! On a eu l'accident, donc on a les pénalités. Et en plus de ça, j'ose imaginer... Ah, ça va ! 5% le camion et 1% aussi la cargaison. Mais voilà, ça va. Eh, c'est que des motos, hein ? Au pire, il y a quelques réhures et puis voilà, hein ? Ok, on va passer sur Bruxelles, c'est bien ça. Donc là, il va falloir que je tienne à gauche. Même pas besoin de me le dire. Tu me laisses ? Je m'insère. Voilà. Oh, c'est joli ! Graphiquement, j'aime beaucoup. Regardez les détails, j'aime trop. Et regardez, pourquoi ça a l'air tout joli d'un coup, là ? Enfin, sur mon écran, après, je ne sais pas comment ça rend vidéo, mais sur mon écran, ça fait tout joli, là. Genre incroyable. Genre les contrastes et tout, les couleurs, magnifiques. Tiens, comment on se retrouve ? Allez, avance ! Bouge ton... Bouge ta caisse ! Ah, je suis deg. Ah, j'étais bête, hein. Tu sais, des fois, tu as des moments d'absence, heureusement que dans le jeu, bien sûr. Incroyable. Allez, avance ! Oh, je vais le doubler, lui. Ah, lui, je ne vais plus le voir devant moi. Je vais refaire la même erreur. Allez, allez, allez. Voilà. Je fais le malin, mais il va tout aussi vite que moi. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Si, c'est bon, je vais le doubler. Je vais le doubler, j'ai dit ! Il faudra que je prenne à droite après. Oh, putain, bâtard. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, mais ce n'est pas vrai ! Sans déconner, tu as vu ce qu'il fait ? Ça y est ! Le mec, il double par la droite, il accélère. Il y a des travaux. Il freine comme un abruti. J'espère que vous n'avez pas vu le compteur tour par minute. J'ai fait n'importe quoi. Attends, c'est 70, parce que les radars, ici, on les connaît. Il n'y en a pas, c'est bon. Oh, c'est la police. Non, par contre, c'est trop beau. Regardez les nuages, là, maintenant. Là, on se croirait sur Flight Simulator. Alors, je ne le répéterai jamais assez. C'est ironique, mais je sais, voilà, c'est du PNG, bien sûr, mais c'est trop beau. Franchement, ça régale, ça régale, ça régale. Je veux le doubler, lui. Ah, lui, je veux le doubler avant de... De toute façon, il va sortir avec moi, à droite. Il va aussi sortir. Bah, je vais le doubler avant. Je vais faire n'importe quoi, vous allez me détester. Voilà. Regardez, 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 il va au même endroit que moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Tac. Et hop ! Je te passe devant. Et voilà. Hé, regardez, il veut me doubler, en plus. Tu ne veux peut-être pas me doubler ? Il veut vraiment me doubler ? Il veut sortir à droite. Voilà. Tac. Ah, en fait, il va à gauche. Hé, va te faire enculer. Enfoiré. Ah, on ne peut pas sortir le majeur en l'air. Il n'y a pas de mode pour faire des fucks. Ce serait vraiment stylé, pour le coup. Allez, on est reparti. Non mais c'est plus varié le ciel. Il y a des endroits où les nuages sont plus noirs, plus gris, et d'autres où c'est plus éparpillé, etc. Tu as même cette impression de voir les nuages à différentes hauteurs. Et ça, c'est stylé. ça, on n'avait pas ça avant, je crois. Alors, je suis déçu parce que je n'ai pas... Bah, je suis déçu. Je vais vous dire. C'est-à-dire que là, on est en Belgique, et les autoroutes, ça n'a rien à voir avec la Belgique. En tout cas, avec celles que j'ai découvert. Mais j'imagine qu'en Belgique, les autoroutes sont toutes pareilles. Avec, voilà, pour s'incruster, c'est différent et tout, c'est des traits et tout, enfin, avec des flèches, c'est assez particulier, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et il n'y avait pas ça. Un peu déçu. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si jamais il y a des Belges et tout, si vous voyez de quoi je parle, bah, je veux bien que vous m'en parliez. Allez, Ah, Calais-Duisbourg, c'est à droite, nous on va rester au milieu. Puisqu'on va aller tout droit. C'est ça ? C'est ça. Et là, voilà, vous voyez ma vitesse aussi, assez facilement, juste en bas, 140 km heure presque. Presque 140 km heure, ça fait plaisir. Ça y est, on va les atteindre, on va les atteindre. On va essayer de pousser le camion là. Avec quand même 15 tonnes de moto. Oh là, le virage. Molo, molo, molo. Je me déteste. Je suis désolé. Je me déteste. Je me déteste. Ne quittez pas la vidéo. Restez abonné à ma chaîne, s'il vous plaît. Non, non, vraiment, je me déteste. Je savais ce qui allait se passer. De toute façon, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous inquiétez pas. Je vais, d'ailleurs, me rattraper en faisant des belles customisations. Vous allez voir. Et là, ça y est, on voit Rotterdam, le point d'arrivée. On y est. Il reste déjà plus que 55 minutes. Vous avez vu, en roulant un peu plus vite, ça va forcément plus vite. Oui, c'est logique. Et là, on passe la frontière. Et on arrive au Pays-Bas, si je ne m'abuse. Voilà. Bienvenue, tous de Nezherland. Alors, voilà. Là, je n'ai pas le bon feeling. Donc voilà, je mets mon régulateur à 94. Parce que je ne me suis pris encore aucune amende. Mais j'ai tellement de pénalités que je n'ai pas envie d'avoir une amende. Surtout qu'on est bientôt arrivé. Donc, tranquille. Il n'y a que des camions ici, par contre. J'espère aussi que la manœuvre, la manœuvre ne va pas être trop trop chiante. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à Rotterdam. Genre, c'est un petit truc de... Il n'y a rien, on dirait. Ils n'ont rien fait. Genre, il n'y a même pas de point d'interrogation ou quoi ? On va voir. Oh, c'est 80. Voilà. Oh, le vent, il souffle fort. Regardez. Oh, c'est beau. Là aussi, il y a des screens à faire. Oh, c'est mignon. Donc, les amis, cette semaine... Ah, mais oui. Ben voilà, maintenant, je sais ce que je voulais dire avant que j'avais oublié, avant que je fasse l'accident, mais c'est pas grave. Exceptionnellement, cette semaine, j'ai fait un programme de vidéo. Je dis que c'est exceptionnel parce que je ne sais pas si je vais tenir les autres semaines, si je continuerai à faire des programmes. Mais en tout cas, je l'ai fait pour cette semaine, vous l'avez vu. Donc aujourd'hui, on est mardi, au moment où cette vidéo sortira. Et donc, je vous ai dit que normalement, voilà, on découvre Rotterdam, normalement, demain, à 21h, je serai en live sur Eurotruck. On verra si je le tiendrai ou pas. Dans tous les cas, il y aura une deuxième vidéo cette semaine sur Eurotruck. Voilà, je l'espère, votre plus grand bonheur. Je l'ai fait exprès pour vous. J'espère que ça vous plaira. Je pense qu'on ira, très sincèrement, sur le Truckers MP, du coup. Ah, il y a un point d'interrogation à gauche. Est-ce qu'il va me le découvrir de là ? Ouais. Ah ok, Mercedes. Ah, c'est bien. Donc, je pense qu'on ira en Truckers MP dans la prochaine vidéo sur Eurotruck. Je ne sais plus c'est quel jour, mais voilà, c'est sur le programme. Mais voilà, le programme que je partage et sur Instagram et sur Discord et sur YouTube, sur l'onglet Communauté. Donc voilà, ces trois endroits, vous pouvez retrouver le programme sans problème. En plus, tout est dans la description. Aucun problème à ce niveau-là et on est reparti. Le feu reste au vert, le feu reste au vert, le feu reste au vert. C'est bon, ça passe. Mais tu déconnes ! Mais putain, mais tu n'es pas prioritaire, gros ! Non, mais sérieusement ! Vas-y, ça me casse les couilles, ça. Oh, ça me pète les couilles. Tu vois, ça, ça ne donne plus envie de rouler RP, en fait. Ça ne sert à rien. Le mec me rentre dedans. Et c'est moi qui ai la pénalité. Vous avez vu ça, dans le rétro. Sans déconner. Oh, ça me pète les couilles. Oh, je suis enrageux, mais je n'en ai rien à faire. Allez, viens, en plus, c'est une petite manœuvre, mais ça va. On va pouvoir la faire comme ça. Oh, ça me saoule. Oh, sérieux, hein. Je me suis énervé, mais laisse tomber. Voilà. Hop, facile. Regardez, je fais la manœuvre d'intérieur. Easy peasy. Oh, nanana. Voilà. Et voilà. Là, vous êtes épatés. Là, vous vous dites, ah ouais, il a progressé, le M-colo. Je ne suis peut-être pas le plus droit, mais au moins, c'est fait. Hop, on dételle. Détalage, dételage, pardon. Et voilà. Et on se retrouve avec un bon travail. Donc, c'est vraiment pas excellent. Étant donné qu'on a eu, bien sûr, des accidents. Oh là, la pénalité de dégâts. 1,2%. Du coup, je perds 1 400. J'aurais dû gagner à la base. Tu fais 30 000 plus 1 000, j'aurais dû gagner plus de 31 000. Oh, je suis deg. Allez, on continue. On est tout bon. Au moins, on a 122 000 euros dans nos comptes. D'ailleurs, si on regarde vite fait la banque, les amis, maintenant, c'est la deuxième partie de la vidéo. Il nous reste... Oh ouais, regardez, on est à peine au huitième jour de remboursement. Si je rembourse tout, c'est 38 000 à rembourser. Donc, on va pas le faire. En tout cas, pas encore. Ce qui est sûr, d'abord, c'est les gestions chauffeurs. Regardons, les amis, on va s'amuser. Alors, évidemment, moi, je suis là. Je suis là. Je suis parfait. En vrai, je suis varié. Je rapporte 30 000 euros par jour. Voilà. Stéphanie, c'est elle la meilleure, je crois. C'est elle qui fait un peu tout. Elle est équilibrée. Et elle me rapporte 2 628 par jour. Bon, c'est tout de suite moins que moi. Mais maintenant, Mickaël est là. Elle me rapporte 543 euros par jour. Est-ce que je me fais couillonner ? Oui, totalement. Elle est sur le retour d'ailleurs. Elle est déjà en livraison. Bah, j'en ai rien à branler. Bah, tu vas pas rentrer. Allez, ça dégage. Allez, tu vas rentrer toute seule de rien du tout. Voilà. Le camion est nouveau à moi. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, gestion camion. Donc, mon Volvo. Donc là, vous voyez, c'est le camion tout pété que c'est Stéphanie qui l'a. Maintenant, le Volvo, je vais déjà me l'assigner à moi-même parce que maintenant, c'est le mien. D'accord ? Ce sera le mien. attends, tac. Bam. Voilà, avec ma petite tête de con. Ok, voilà, c'est mon camion. Ah, assez chiant. Donc, on va aller là-bas et on va aller customiser le camion. Je vous fais une coupure le temps d'y aller, bien évidemment, je vous rassure. Oh, ça fait du bien. Ah, par contre, non, vraiment, autant je vais vous faire une coupure, mais autant les gars. Oh, ça me fait du bien de reconduire mon camion. C'est le mien les gars. Celui-là, c'est le mien. C'était mon coup de cœur. Ah, je me sens trop bien avec. Je suis à l'aise. Ah, l'aise blaise. Ah ouais. Oh, il était trop cool. C'est parti. En plus, sans cargaison. Et regardez, le ciel bleu, il est beau. Ah ouais. Ouais, j'ai dit, je vous ferai une coupure, mais... Oh, je suis tombé en panne. Arrête, redémarre. C'est bon. Ouah, c'est chaud. Oh, c'était bien fait, ça, tu vois. C'est parti. Hop là, on se fait plaisir. Je me suis cru en voiture. Là, les gars. Prenez la troisième sortie. Alors, la cabine, l'extérieur, il n'y a rien de nouveau. On va laisser comme ça. D'ailleurs, en vrai, je n'ai aucune envie de le monter. Alors, on pourra lui donner plus de gueule à l'avenir. Tu vois, ça lui rajoute de la gueule. Mais là, ça ne sert à rien. On ne va pas claquer l'argent pour ça. Les châssis, on va peut-être les laisser d'origine encore, parce qu'en vrai... Niveau suspension et tout. Après, les trois rous, c'est toujours mieux. Mais c'est plus long, quoi. En vrai, ça me plaît bien, ça, tu vois. On va rester classique. Moi, là, je veux juste me sentir bien. Voilà. Par contre, voilà, au niveau des chevaux, ah oui, on était passé de 500 à 540. Donc là, je n'ai même pas besoin de changer. Là, il faut d'ailleurs attendre d'être niveau 18, niveau 20, niveau 25. Non, moi, ce qui m'intéresse maintenant, ça va être vraiment juste l'intérieur. On va pouvoir avoir ici, normalement, un passager. Oh, alors c'est très bizarre, dit comme ça, mais voilà. Tu payes 1500 euros pour avoir de la compagnie. On peut avoir un chat. Oh, c'est trop mignon. Oh, mais il ne bouge pas aussi. Oh, mais il y a d'autres dames. Oh, mais c'est stylé. On va pouvoir choisir une dame. Très bizarre. Dommage qu'on ne peut pas tout avoir. Ah ouais, un chapeau de cow-boy, des packs de bouteilles d'eau, des magazines, une pizza, du PQ. Non, mais c'est incroyable. Oh. Attendez. Ouais, non, mais attendez, j'ai vu un mec. Attends, on va prendre Yasmin, là. Yasmin. Mais j'avais vu un robot avant, non ? Pas du tout. Un ordi, ok. Bon, on va prendre elle. On va prendre elle. Est-ce que là, il y a... Oh, le petit drapeau européen. Flag, il s'est mis où ? Ah, il s'est mis à l'extérieur. Mais non. Mais non ! Comment c'est trop la classe ? Allez, on va perdre de l'argent pour ça. Ça va, c'est 10 euros chacun. Tranquille. Tranquille, tranquille. Est-ce que du coup, là, je peux avoir des accessoires de dingue ? Non, ok, moi, je vais le volant. Ouh là là ! Ah ouais ! Ah ouais, c'est chaud ! Ah, ça change complètement le design du camion que j'aimais, quoi. C'est dommage. Par contre, je vais le prendre en noir, là. Comme mon volant, il est noir aussi, je vais avoir le même confort. Je vais le mettre en noir. Je ne vais pas changer ça, là. Même si c'est stylé, en vrai, mais ça ne va pas aller avec. Je peux mettre des accessoires dessus. Incroyable ! La Dark Vador et tout, là ? Ok, bon, ça ne me plaît pas, en vrai. Je prends une petite tête de mort par-ci, par-là, je ne dis pas non. Je n'ai pas les rêves de tout ça, par contre. Ok, une boule de basket. C'est stylé, je suis en train de découvrir un compas, mais non, ne me dis pas qu'il fonctionne. Je vais le laisser. Je vais mettre ça, parce que s'il te donne la direction, c'est méga stylé. Je risque d'être déçu, par contre. Là, on peut mettre un grand drapeau. Ah bah, d'accord, ok, c'est pas ce que je veux. Ensuite, on peut remettre des tableaux de bord. Et là, tu me mets quoi ? Mais voilà, une bouteille d'eau, des bounties, un petit coca. Ou un Red Bull ! Mais non ! Mais non ! Un petit Red Bull, Red Bull Sneaker, les gars. Oh punaise ! Alors là, les gars, ça, c'est le combo pour moi. Non, il y avait d'unité là, ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Non, attendez. Oh, la tasse, on peut mettre une tasse M-Colo, peut-être ? Il n'y a pas la tasse M-Colo, des cigarettes, un déodorant, du papier toilette, bien sûr. Mais non ! Je pense que je changerais ça régulièrement pour que ce soit drôle, la statue de la liberté, je l'ai vue là, je sais pas où vous voulez. J'ai cru l'avoir. Toujours Dark Vador. Une éolienne, très bien, ok. Téléphone. Il y a tellement de choses, un petit canard. On va le mettre, lui. Oh, mais c'est stylé. Mais non. Daft Punk. Mais non, je kiffe les Daft Punk, en plus, j'arrête pas de les écouter, en ce moment, là. Ah ouais, c'est chaud. Il y a trop de trucs. Et si là-bas, je mets le Mars, on le voit ou pas ? Enfin, le Mars, le Sneaker, pardon. Attends, il est où, le Sneaker ? Ah là, il me le propose pas. Quoi, customisable ? Il est customisable, le Red Bull ? Génial. Vas-y, où c'est que j'avais vu du Sneakers ? J'avais cru voir un Sneakers. En fait, j'ai peut-être rêvé. Je sais pas. Un Rubik's Cube, mais c'est trop stylé. Un mini camion. Ouais, c'est pas les mêmes trucs en fonction d'aù tu mets, mais c'est génial. Un petit appareil photo, un bateau, un magnéto. Eh ben, voilà, une petite tablette. Ah mais ça va me perturber, je vais oublier de regarder les rétroviseurs après moi. Allez, vas-y, on va se prendre un... On va se prendre un petit ourson. Oh, le panda, il faut qu'on trouve le même. Bon, il n'y a pas de panda, mais un qui ressemble. Ah, toi, t'es blanc. Eh ben, voilà. Bon, du coup, c'est un Teddy Bear, alors que là, c'est pas un Teddy Bear, il est blanc et noir. Lui, il est gris. On fait avec. Après, peut-être... Ah, peut-être si je le prends en noir, il serait peut-être plus reconnaissable, je ne sais pas. Je préfère le noir. Oh, c'est trop bien. Ok, allez, c'est parti. Ça me va, je vais perdre tout mon argent pour des customisations à la con, mais au moins, je me sentirais bien et ça, c'est le plus important. Mais non ! Patrick ! Bob ! Mais c'est génial ! Je découvre ça, vous connaissez déjà. La plupart connaissent déjà ce que je suis en train de faire, mais moi, je ne connaissais pas. Oh là là, mais c'est trop stylé. Oh, c'est vraiment trop stylé. Les rétros, est-ce que... Ouais, bon, les rétros, voilà. On va les laisser classiques. Non, on peut customiser là. Mais non ! Là aussi, on peut mettre des la bière et tout. Des magazines. Il y avait un truc glamour là. On va peut-être voir des fesses à l'air. Glamour. Ah non. Ah, mais c'est bien fait. Sleeping bag. Bah non, il n'y a pas besoin de sac de couchage là. Mais un pack de bouteilles d'eau, c'est pas mal. Sauf si on trouve encore autre chose d'incroyable. Une guitare. Non, bah c'est très bien ça. Non, mais oui ! Mais c'est trop bien, les chats qui dors. Mais non, mais alors là, c'est... bon, ma copie ne ressemble pas du tout à ça. Mais, euh... Oh, mais non ! Ok. Keep calm and truck on. Truck on, pardon. Ok, c'est pas ouf. Ah, on peut customiser. Je sais pas comment on fait pour customiser ça. Je pense qu'on peut changer ce qui est écrit. Mais c'est énorme. En bleu comme ça. Je veux customiser ça. Je ne sais pas comment, mais je veux le faire. Je pense qu'il faut d'abord confirmer. On peut importe, c'est trop stylé. Et là, c'est les drapeaux. Là, est-ce que je peux peut-être changer ? Non, ok. Bah les gars, on a customisé le camion comme je le voulais. Ça coûte au total 59 000 euros. Euh... Juste pour ces conneries-là, c'est incroyable. Mais je suis trop refait. On va trop... Je vais trop me sentir bien pour les prochains trucs. Bah du coup, aussi l'extérieur, on va changer la couleur. Oh, regardez, elle attend. Oh, par contre, ouais. ça, c'est un peu teubé, ça, si je puis me permettre. Oh, bah alors là, je viens de trouver sur le truc parfait. Un petit bleu cyan, là. Et quoi ? Mais je découvre des trucs, c'est incroyable. Appliquer. Conserver. Ah, c'est pour sauvegarder les couleurs. Ça aussi, c'est de la nouveauté, ça, avec les mods, je pense. Là, c'est stylé, les gars. Là, c'est stylé et ça me coûte 68 000. Là, on est vraiment bien. Oh, mais de ouf. Avec le Red Bull, et tout. Et les gars, on confirme. Je sais toujours pas comment on customise à l'intérieur, là, ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Genre ça, là. J'ai pas compris comment on fait. Mais c'est pas grave. Eh bah, on va pouvoir quitter et surtout, on va voir le camion à quoi il ressemble maintenant. Oh, putain. On a Bob l'éponge. On a Madame qui est tout le temps sur son téléphone et qui fait rien. On a un chat qui dort. Derrière, je sais toujours pas comment on change. Mais vous m'expliquerez, on a le Red Bull, les Daft Punk, le cap. Ah bah ça, ça fonctionne pas du coup. Ça fonctionne pas, je crois. Ouais, ça m'aurait étonné. Mais c'est pas grave, ça rajoute un truc aventurier. J'ai les drapeaux européens sur les côtés. Est-ce que... Ouais. Ça réagit au vent. Là, voilà, mon prochain objectif sur le jeu, ça va être d'améliorer ce camion et de le rendre unique. Et voilà. Et puis, on fera du Truckers MP en vidéo prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était longue, mais bonne. En tout cas, je me suis bien amusé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas et on se retrouve très vite pour, pardon, de prochaines vidéos. C'était M. Colo, je vous fais plein de bisous et surtout, n'oubliez pas, profitez de la vie. Elle est belle. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada